Hola amigos, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo vlog. Oui, je sais que beaucoup d'entre vous en ce moment sont en train de planifier leurs vacances d'été, que ce soit en métropole, en Europe ou à l'étranger, et donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo 3 jours à Barcelone. Donc Barcelone, j'y étais l'année dernière. Comme petit périple, nous avons fait Saint-Denis-de-la-Réunion, Paris-Lyon, Lyon-Toulouse et Toulouse-Barcelone. Nous avons mêlé l'utile à l'agréable, donc nous avons fait ce petit trajet pour nous rapprocher plus rapidement de Barcelone et à moindre coût, mais aussi en profiter pour visiter la famille. Voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner pour visiter Barcelone, c'est de tout réserver à l'avance. Que ce soit l'hébergement, les activités, les bus, le transport et tout, tout réserver à l'avance. Le seul inconvénient, c'est qu'on vous demande des heures. Et moi, ça, les heures, c'est quelque chose que je ne supporte pas lorsque je suis en vacances. C'est de me presser pour arriver à quelque part parce que j'ai une heure, quoi. J'ai une heure donnée. Mais voilà, c'est l'inconvénient, c'est la contrainte pour ne pas faire trois heures de queue et perdre du temps, quoi. Donc, réserver à l'avance, ça permet d'optimiser votre temps et de visiter Barcelone en très peu de temps, mais en faisant beaucoup de choses. Voilà. Donc, je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos. Donc, les liens pour les AirBnB, dans lesquels nous avons séjourné, les liens pour la réservation des bus, les liens pour les activités. Et donc, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Maintenant, trêve de bavardage, je vous laisse regarder mon vlog. Et je vous fais de gros bisous, bye bye, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bonjour tout le monde, donc là, nous sommes à la Sagrada Familia. Donc, on a des horaires précis pour entrer et j'étais obligée d'acheter ça, ce couvrir pour venir à la Sagrada Familia. Voilà. Donc, j'espère que la visite va vous plaire. Gros bisous, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 On est au Parc Gael, donc qui est peut-être à un quart d'heure de la Sagrada Familia. C'est le parc qui a été fait aussi par Gaudi. Il y a une partie privée et une partie publique. Donc là, nous sommes dans la partie publique du parc. Et il faut réserver son entrée. Et on a une heure précise pour visiter la partie monument. Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde, donc là, nous sommes à Barcelone, à la Passelle de Gracia. Donc, je n'ai pas fait de vidéo en arrivant parce que, comment dire, on a connu des péripéties, on était fatiguées, on était à 100 à l'heure. Notre train était en retard, déjà, de Toulouse. On a eu deux heures de retard. Et en fait, à Barcelone, soit à la Sagrada Familia ou même le parc Gael, il faut réserver, il faut mettre des heures. Et du coup, nous, le retard de la SNCF a failli nous faire perdre nos tickets pour la Sagrada Familia. Donc, voilà, mais bon, on est arrivés à temps. Puisque du coup, moi, j'ai réservé vraiment la Sagrada à 15h et le parc à 18h. Voilà. Donc, on a eu chaud aux fesses. Je n'explique pas. Pour le temps d'arriver, de trouver le Airbnb, de déposer nos valises, de se changer et d'aller à la Sagrada Familia. Mais bon, voilà, c'était pas mal. La Sagrada Familia, c'est vraiment vite fait. Le parc Gael, ça prend beaucoup de temps. Il fait chaud, il y a du monde. Ça devient un peu insupportable sur la fin, voilà. Et donc, ensuite, hier, moi, j'avais réservé aussi les bus. Donc, là, comme vous pouvez voir, ici, il y a les bus hop, on, hop, off. Donc, ce sont des bus qu'on réserve une journée ou deux jours. Et on a vraiment, on fait vraiment le tour de la ville, en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Donc, hier, on a fait le bus en sortant du parc Gael. Ensuite, on est allé se changer et on est allé à la Framblas. Donc, c'est une grande avenue où il y a plein de personnes, il y a plein de restaurants et tout. On s'est pris un mojito grand comme ça. Un litre à 20 euros, le mojito. Voilà. Quand j'ai vu la note, j'ai fait, ah ouais, moi qui croyais qu'à Barcelone, j'allais payer moins. Eh bien, non, hein. La Framblas, c'est trop cher. Dans la Framblas, on a rencontré un mec qui nous a donné un bracelet. Voilà. Donc, avec ce bracelet, on a des entrées dans des boîtes de nuit gratuitement. On a des shots, des verres gratuits. Voilà. Donc, du coup, hier, on a fait la fête. On s'est levé tôt pour aller visiter le stade Cancun. Voilà. Alors, nous voilà arrivés à La Goba. Donc oui, il y a le marché alimentaire. Hello, hello tout le monde ! Donc, devinez où on est ? À Porta Aventura. Voilà, voilà. Donc là, on va déjà commencer par le Ferrari Land. C'est le plus rapide. Et après, on fera le parc Porta Aventura qui est juste là. Et le Ferrari Land qui est juste là-bas et là-bas. Voilà. C'est le plus rapide. 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 Sous-titrage ST' 501